Et yop tout le monde c'est DeltaDrako, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail. On est censé parler papi mais j'ai pas envie de parler à Makaro, on va continuer de faire toutes les secondaires qui sont sur le côté. Donc on va continuer avec Sting, donc voilà on va lui parler. Yo, maître Sting, comment on va ? Erza bonjour, mais arrête de m'appeler maître, c'est embarrassant. Ça n'a rien de honteux, c'est ton titre après tout. D'ailleurs si j'ai entendu parler des exploits de CyberTooth c'est grâce à son nouveau maître. J'ai encore du travail mais j'ai le soutien de mes camarades. Cela dit, cela me fait plaisir d'entendre ça. Ce ne sont pas des flatteries, c'est sincère. Mais qu'est-ce qui t'a mis, Natshu, je suis venu voir Natshu. Je ne suis pas ici en tant que maître aujourd'hui, mais en tant que mage. Et, j'ai compris. Et Natshu, qu'est-ce que... Oh, mais c'est Sting, ça fait un bail Natshu. Non, t'as pas bougé de ma guilde. Je suis venu te demander un service aujourd'hui. Un service quoi donc ? Nous n'avions finalement pas pu combattre pendant les grands jeux magiques. J'aimerais qu'on le fasse ici. Ah, je vois. Je n'ai aucune raison de refuser dans ce cas. Approche Sting. Oui, allons-y Natshu. Euh, ok. Bah, c'est parti. Allez, un petit combat pour commencer l'épisode. Donc, ce sera nous versus Sting. Qu'est-ce qu'il y a... Quoi qu'il me fait que je peux contre ? Il y a ça. Hop, donc on se prépare à appuyer sur le combat, bien évidemment. Hop, Interception ! Là, boum, je t'ai fait un joli petit coup. Hop. On va se faire un petit finish dans deux gongles. Voilà. C'est plus rapide. J'espère que ce n'est pas juste ça. Enfin, un peu décevant. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ah, j'ai perdu. J'ai perdu. Ah, bah, alors, ça te suffit. T'es fort, Natshu. Je ne suis pas encore au niveau. Mais tu t'es amélioré depuis les jours. J'avais gagné à 1 contre 2. Mais là, même en 1 contre 1, c'était limite. Natshu, j'aimerais être plus fort. Pour protéger mes camarades. Est-ce qu'on pourrait s'affronter de temps à autre ? J'ai beaucoup à apprendre de toi et de Feritari. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu demandes ça que maintenant ? En tout cas, on est tous amis depuis qu'on a affronté des dragons tous ensemble. Merci, Natshu. Je reviendrai te voir. Ouais, à bientôt. C'était ça ? On l'a débloqué, du coup ? Non. Héhé. Yes. On a les blocs esting. Ça tombe bien. J'aime beaucoup ce perso. Le dragon lent versus la salamandre. Oui. Alors, par contre, modifiez les membres de l'équipe, du coup. Adieu. Oh, Lucie. Tu devrais m'aider jusqu'à aujourd'hui, mais je ne veux plus dans l'équipe. Je veux sting. Voilà. Il y a tellement de membres. Fou. Ichiga, j'en ai pas trop besoin. Je m'en fous un peu. Elle, je m'en fous un peu. Il n'y a pas de luxus quelque part ? Luxus. On cherche luxus. Et là ? Il n'y a pas de kateklu ? Marley. Ah, bordel. Bon. On va refaire celle de Chiria. Travail de Chiria. Allez, c'est parti pour un petit peu de balise. Tu sais où sont les voleurs ? Je sais qu'on les a vus au sud de la ville, mais on ne m'a pas donné d'indication précise. Alors, commençons par interroger les gens. Courage Chiria. Oui, allons-y Wendy. Ok. Bon, du coup, j'ai elle en invité. Parfait. Hop. Troupons les voleurs et attrapons-les. On peut courir, c'est vrai, parce que là, je suis en train de trottiner. Donc, on va interroger les gens. Voilà. Je n'ai pas entendu parler dans les environs. Pourquoi tentez-vous pas d'en apprendre plus en centre-ville ? Wow. La phrase ne voulait pas dire grand-chose, mais ce n'est pas grave. Alors, il y a quelqu'un ici. Voilà. Des voleurs, c'est terrible. Mais je ne pense pas qu'ils soient venus ici. Hop, hop, hop. Attendez. Est-ce que je peux avoir deux ? Alors. Bonjour, monsieur. Ah. Je ne les ai pas vus. Pardon de ne pas pouvoir t'aider, Wendy. Je vois, merci. C'est dur de trouver des informations. Ou peuvent-ils bien se cacher ? Allez, aidez-moi. Quoi ? J'ai entendu une voix ? Elles viennent par ici. Allons voir. Quoi ? Allez, ça va ? Oh non, vous êtes blessé. Je vais vous soigner. Ok. Alors. Que s'est-il passé ? Ah, je veux marcher et d'un coup, quelqu'un m'a attaqué. Ces types ont pris mes précieuses affaires. Ce serait eux ? Oui, je pense. Vous ne savez pas où ils sont partis ? Ils se sont enfuis par sept ruelles. Vous allez poursuivre ces dangereux ici. Ne vous inquiétez pas, c'est notre travail. Alors. Bon, je finis de vous soigner. Je ne fais rien de péchant de vous. Les ennemis qui se dirigent vers des cul-de-sac ? Que des génies. Voilà. Ce n'est pas un cul-de-sac. Il y a une route vers la droite. Mais il reste en place entre-ville. Les voilà là-bas. Aucun doute, ce sont bien eux que je poursuivais. C'est là. C'est la fille de la Mia Scale. Elle nous a suivis jusqu'ici. Vous n'avez nulle part où aller. Rendez-vous ce que vous avez voulu. C'est un cul-de-sac. On n'a pas le choix. On va devoir utiliser la force. Je ne vous laisserai pas commettre de crime dans la ville de Camwendy. Et c'est parti pour un fight. Ready ? On n'a pas besoin qu'elle chante non plus. C'est parti pour une attaque sympathique. Où je peux attaquer tout le monde en même temps. Bon, tout le monde. Il sera peut-être un petit groupe qui ne sera pas touché. Ok, ça c'est parfait. J'ai gagné hurlement du dragon celeste. Voilà. Hop. On s'est fait prendre. On les a eues sans problème. Super. En plus, on a récupéré les affaires volées. Il faut aller le rendre rapidement. Oh, vous deux. Oh, le type de tout à l'heure, mais quoi ? Hey, Wendy, bravo. Et elle est petite, mais c'est bien un monde de Fairy Tail. Une foule s'est rassemblée d'un coup. C'est parce qu'elle était populaire, Wendy. Oh, ça me met mal à l'aise. Tu n'as pas à être gênée. Tu les as rendues heureux. Après tout, cette ville aime Fairy Tail. Mais à côté d'elle, ce ne serait pas la main de la gemme. Mia Scale qui était au grand jeu magique. C'est vrai. Celle qui avait combattu Wendy. J'ai vu ce duel. Elle est drôlement forte. Merci. C'est vrai que c'est peut-être un peu emparagant. Tu m'as rapporté mes affaires. Merci. Mais tu es magicienne de Fairy Tail. J'ai été si mal poli. Mais non. Et de rien. Heureuse que vos affaires soient intactes. Bon, nous devons y aller. Nous prenons la fuite. Bah du coup, retour à la guilde. Mais non. Retour à la guilde. Voilà. Beau travail. Merci Wendy de m'avoir aidé. Ouais. Heureuse que ce soit bien terminé. Dis Wendy, tu viens juste de m'aider. Mais je peux te demander à notre service. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Aujourd'hui, non même avant, j'ai appris plein de choses sur cette guilde et cette ville. J'aimerais savoir plus encore sur toi et sur Fairy Tail. Tout y déborde tellement d'amour. Chéria. Oui, j'en prends. Moi aussi, j'aime tout le monde ici. Alors s'il te plaît, laisse-moi travailler avec toi à nouveau. Montre-moi encore plus de cet amour. D'accord. Moi aussi, j'ai envie de travailler plus souvent avec toi. Alors je compte sur toi, Wendy. Bon, du coup, normalement, on la débloque, c'est ça ? Voilà, on a débloqué Chéria. Eh bah, cette fois, on débloque pas mal de perso. Question, on peut créer plusieurs équipes en même temps. Excusez-moi, on est de retour. Petite coupure d'internet. Donc du coup, ça vous aurait détruit les oreilles, étant donné que j'ai des réglages audio d'une partie. Donc là, je me pose la question. Je pense qu'on va partir sur la quête de Rogue. Donc voilà, à la recherche de la grenouille fantôme. Trouvons la grenouille fantôme. Hop, qui se trouve à la grande plaine. Bon. Je sais pas trop ce que c'est, mais... On va faire une petite... Petite recherche par là-bas. Non, je préfère jouer avec Wendy. Largement. Hop, on récupère encore des trucs au sol. De l'eau, c'est toujours sympathique. Alors j'imagine que c'est tout au fond. Bingo. Alors... Bordel. C'est qui lui ? Ils ont l'air un peu différents des autres. Hop. On attaque tout le monde. Tornade du dragon céleste. Ok. Non, on va plutôt faire... Voilà, celle-là. Ah non, céleste. Voilà. Point du lotus pour... Parfait. Euh... Serré, on sacré l'attaque que j'aime bien, mais elle va servir à rien. Hop, super souffle sacré du dragon blanc. Ouf, juste le temps d'attaquer. Hop, super épée du dragon d'acier. Voilà. Vous allez débloquer un emplacement de la climat. Super point d'acier du dragon de feu. Super point d'acier du dragon de feu. Ok, ils n'ont pas changé le nom, ils ont changé l'attaque. Très bien. Alors, on va récupérer ça. Trouons la grenouille fantôme. Apportons-la à Rogue. Eh bien, c'est parti. On est parti pour l'amener à Rogue. Euh... Bah, du coup, direction la vie. Non, pas comme ça. Comme ça, voilà. Euh, la ligue, la guilde. Donc, on va parler à Rogue. C'est quoi ? C'est pour moi ? Rogue, c'est la grenouille que Frosh parle. Quoi, vraiment ? Ouais, elle est drôlement cool. Rogue, on peut l'élever à la guilde ? Oh, je vais en parler à Steam. Tu veux t'en occuper tout seul, c'est correctement ? Ouais, Frosh va l'accompagner au mieux, jusqu'à l'âge adulte. Mais, elle est déjà adulte. Non, laisse tomber. Elle deviendra une grenouille formidable grâce à toi. Elle pourra devenir membre de la guilde. Oui, bien sûr. Allez, on rentre faire notre rapport. J'ai hâte de voir leur réaction. Frosh est d'accord aussi. Ok. Alors, on va parler à Rogue. Est-ce que Frosh s'en sort ? Faire les commissions seul, c'est... Ne t'inquiète pas. Frosh est de la guilde, ce n'est rien pour lui. Mais, ça fait longtemps qu'il est parti. Il est allé à Crocus, mais ça reste le longuet, en effet. Il faudrait mieux aller voir. Il s'était perdu la dernière fois. Bon. Frosh va nous montrer qu'il peut s'en sortir tout seul. Alors, j'ai confiance en lui. Il va réussir à rentrer. Est-ce que tout se passe vraiment bien ? La mission de Frosh. Allons voir à Crocus. Donc, où est ce petit... Frosh ? Fui là où je suis ? Alors, Frosh, 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 Frosh. Où est-ce que t'es ? Hop, je vais me TP là-bas. Voilà, comme ça, je serai près de toi. Par contre, le point très positif de ce jeu, c'est que... Sur ce jeu, les TP sont rapides. Dans la vie. Frosh a fait les courses. Frosh a acheté ce qu'on lui avait demandé. Mais comment rentrer ? Frosh doit rentrer seul. Il ne faut pas inquiéter, Rogue. Rogue attend là-bas. Compris, Frosh se dépêche. Ouais, Frosh va faire de son mieux. Parce que Frosh est un Cybertus. Frosh peut rentrer seul. Alors... Allez faire votre rapport à Rogue. Bon. Euh... Du coup, direction la guêle. Euh, Rogue, Frosh est de retour. Frosh, quel soulagement ? Tu es revenu tout seul ? Tu dois être content, Rogue. Frosh a bien travaillé. Oui, tu as fini tout seul. C'est super, Frosh. Frosh est d'accord aussi. En fait, on a indiqué le chemin à Frosh. Frosh était encore perdu. Je vois. Mais même si tu t'es perdu, tu as su demander ta route et rentrer seul. C'est super. Frosh est d'accord aussi. Vous avez aidé, non ? Merci. Du coup, est-ce qu'il veut faire, par exemple ? Lui, ce n'est pas un duel qu'il veut faire maintenant ? Contre Rogue, peut-être ? Euh, contre eux. Natsu, si on travaille ensemble ? Ah, ok. Dans ce cas, regardons qu'elle demande choisir. Natsu et Sting sont de bons amis. C'était pourtant explosif entre eux pendant le tournoi. Les choses se sont aplaies. Oui, mais une fois rentré, Sting parle sans atterrées de Natsu. Euh, sans arrêt, Natsu, parce que sans atterrées, c'est autre chose. Ils étaient ennemis, mais à présent, ils combattent côte à côte. C'est bien mieux comme ça. Hey Sting, tu es encore venu à Fairy Tail ? Oh, Rogue, tu tombes bien. Viens travailler avec Natsu et moi, toi aussi. Calme ta joie. Qu'est-ce que tu dis ? Tu es maître de Sabertooth, non ? Tu euses négliger ta guilde pour une autre ? Je ne la néglige pas, je remplis mon rôle de maître. En plus, je suis venu pour m'entraîner. Eh, c'est quoi tout ce boucan ? Allez régler ça dehors. Ferme-la, ça ne te concerne pas. D'accord, ça ne me concerne pas. Mais c'est une autre chose qui est ici. Eh, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Je te dis juste de réfléchir à ton rang au sein de Sabertooth. Tu pourrais t'entraîner avec moi. Mais j'y ai réfléchi, j'essaie de devenir plus fort pour la guilde. Tu veux dire que je suis moins fiable que le type de Fairy Tail ? Et toi, que Natsu n'est pas à la hauteur. Rocksteam, arrêtez. Proche. D'accord. Alors réglons ça avec une composition entre nous. Si je gagne, tu ne viendras plus à Fairy Tail. C'est tout ce que je souhaite. Alors comment on règle ça ? Par un combat ici maintenant ? Non, je viens d'accepter une demande. Utilisons-la pour ça. Éliminez des monstres, je vois le premier qui arrive à gagner. Ouais, top là. D'accord, mais par contre, laisse-moi faire équipe avec Natsu. Quoi ? Dans quel but ? Tu t'es moqué de lui tout à l'heure. Alors on va te montrer notre puissance à deux. Ça te va, Natsu ? Ouais, ça me va, ça a l'air. Tu dois faire équipe avec quelqu'un toi aussi, Rogue. Sinon, c'est pas juste. Tu fous pas de moi. Je vais vous battre tout seul. Ça devient intéressant. Alors je vais t'aider Rogue. Hé, Gajil, ne parle pas comme ça. J'ai pas spécialement besoin de ton nom. Ce n'est pas juste pour t'aider. J'ai des comptes à régler avec la Salamandre. Bien. La Salamandre et le Dragon Blanc contre le Dragon d'Acier et le Dragon Blanc. On verra bien quel duo est le plus fort. Ok, je relève le défi. Ça me fait une fiche d'un défi. On va en finir aujourd'hui, Salamandre. Hein ? Mais ça n'a rien à voir, ça. Crush est d'accord aussi. Ok, j'ai quoi comme monstre à Yémini. Alors. Bon. Allons-y, Raius. Euh, allons-y, Raius. Ne m'appelle pas comme ça. Mon nom, c'est Rogue. Mais cette demande. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelques choses, Closh ? Tu comptais demander de l'aide dès le départ, non ? Que, pas du tout. Dépêchons-nous avant qu'il ne prenne de rang sur nous. Avant de venir ici, Frosh cherchait Sting avec Rogue. Ah, c'est comme ça que vous l'avez trouvé à Fairy Tail. Pas étonnant que ça ait mal tourné. Héhé, bah, tout ça ne me concerne pas. Ok. Très bien. Alors. Allons à la plage d'Againi. Non, ça ne peut pas. Hop. Comme ça. On fait ça. Et. Hop. C'est bon, quand même. Hop, on va prendre ce qu'il y a au sol ici. Voilà. Orange-Verte. Et on court. Et on va éliminer. Ah, merde. Ils ont déjà pris de l'avance. C'est là, Salamandre et son pote. Merde. Ils sont devant nous. Allons-y, Gadget. Vous êtes en retard, vous deux. Ils sont pour nous seuls. Vas-y, Natch. Tu peux compter sur moi. Quoi ? Ça vient de dérive. Il y en a un autre. Celui-ci, il est pour nous. Attention. Héh, lequel est à qui ? On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas d'autre choix que de combattre ensemble. C'est amusant, tout ça. Allons-y. Ouais. Ok. Bah, c'est parti. Alors, avec une équipe comme ça, je ne te dis pas. Ça va, limite. J'espère que vous êtes prêts. Ok, ok. Alors. Ok, ils sont disposés comme ça. On va en faire ça, alors. Shadow Drive ? J'ai une best attack. Ça dépassait la queue que je pensais, alors. Ah, j'aurais pu faire un super magique. Dommage. Et un petit finish. Réunion sacré. Voilà, parfait. Alors. Mr. Garajiro. Lance du dragon d'essier démoniaque. Trappe du dragon de l'ombre. Aïe. Ah. Il me met des coups de queue. C'est vrai. Super par exemple du dragon de feu. Normalement, c'est bon. Aïe. Ok, parfait, parfait. Alors. C'est plié. Au final, personne n'a vraiment gagné. C'est vrai. Mais j'ai appris quelque chose. Nous sommes vraiment le meilleur duo, toi et moi. On n'est jamais aussi fort que lorsqu'on combat ensemble. Sting, tu as raison. J'ai la même impression. A charge de revanche, partenaire. Stingrog. Moi aussi, je suis avec vous. Franch aussi. Ouais. Ils ont tous l'excellence. On nous a mis de côté. Ah. C'est vrai qu'il sera beboche, finalement. Il y a une qualité. Ça ne me dérange pas qu'on règle ça entre nous, là, maintenant. Hein ? Je te prends quand tu veux. Arrêtez, il est temps qu'on rentre à la maison. Hop. Retournez au QG. Hop, alors, direction la guilde. Désolé pour tout à l'heure. Et j'ai dit des choses atroches quand j'ai des coups de sang. Moi aussi, je m'excuse. Et je comprends. C'est pour ma guille que je me conduis comme ça avec Natsuki. Tu deviens plus fort. Je l'ai bien vu tout à l'heure. Et je comprends ta motivation. Mais je suis content qu'on puisse travailler ensemble. Ah, qu'est-ce qu'il te prend en un coup ? Quoique, non. Il s'est passé tant de choses ces derniers jours. Honnêtement, j'ai peut-être été jeune. Que tu sois amie avec des membres d'une autre guilde. Rogue. Ah, je sais. Pourquoi ne pas travailler avec Natsuki et les autres, toi aussi ? Avec moi. Quoi ? Ce serait possible ? Aucun problème, vous êtes des camarades, donc. Ça pourrait devenir intéressant. Tu vois, même Natsuki dit. Re-collaborons tous les quatre. Ouais, ça peut-être bien de temps en temps. Franch, je suis d'accord aussi. Merci, très bien. Natsuki, Gajil. Merci. Hop. Tadam, elle est bloquée. Euh, Rogue. Perfecto. On se sera fait trois nouveaux membres aujourd'hui. C'est nickel. Rogue a rejoint le groupe. Là, vous voyez, je ne suis pas prêt à dégager un perso pour Rogue. Rogue, il est cool, hein. Mais c'est pareil pour Chéri, mais un jour, je changerai d'équipe dans un autre épisode. Donc sur ce, les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans un prochain épisode. Sur ce, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada